bonjour à tous et toutes et bienvenue dans cette vidéo qui va relater ma journée de trading du 3 août 2016 journée de trading un petit peu particulière puisque j'ai eu un bug de mon pc qui m'a qui m'a coûté très cher enfin pas vraiment un bug j'ai installé un nouveau logiciel qui s'est déclenché c'est un logiciel de reconnaissance vocale je me suis mis à parler en traitant il ya une pop-up qui s'est ouvert et qui a bloqué totalement mon système ça a été sur le premier trait de la journée donc vous voyez le premier trait de la journée qui m'a fait encaisser une perte de moins 350 euros j'ai perdu direct sur le premier trait dans moins d'une minute 14 14 points donc la journée commençait bien et derrière énervé par 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 ce bug en fait il est de manière un petit peu infantile puisque ma position était gagnante je pouvais pas la ferme et je vais essayer de vous le de vous le simuler pour 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 un pour que ce soit un petit peu plus clair alors on va voir si ça fonctionne donc tu m'as fait un bug mon logiciel de reconnaissance vocale pas terrible allo allo tu m'as fait un bug voilà donc ça c'est exactement ce qui s'est passé j'avais pris ma position en train de traiter je me suis mis à parler boum mon logiciel de reconnaissance vocale s'ouvre et à il bloque complètement parce que normalement il s'ouvre sur une sur une fenêtre comme word ou wordpress on dicte et puis ici vous ici s'écrit le texte et vous et vous le transférer mais là pour écrire un texte dans un graphique il a du mal et donc il écrit déjà strictement rien et ça bloque complètement donc imaginez vous êtes en position j'ai pris un lot donc à 25 euros le point vous voyez le cours qui bouge dans tous les sens en plus il était 9 heures j'ai pris dès l'ouverture 9h 9h47 donc énormément de volatilité et vous pouvez plus clôturer votre ordre puisque toutes les autres fenêtres étaient complètement inactifs ça reste au dessus ça et on peut strictement rien faire voyez je peux rien faire je peux annuler ne fonctionne pas je peux rien rien faire donc j'ai eu je le reconnais une minute passée de flottement dans tous les sens mais comment je fais pour le fermer j'appuie sur les touches windows etc et rien et rien n'a marché donc finalement je suis passé je suis passé par une fermeture totale du du logiciel mais j'ai mis du temps pour le trouver voilà et d'ailleurs voyez le problème c'est que la fermeture totale du logiciel prend un temps fou ça bug à nouveau donc ça a été vraiment une catastrophe pour pouvoir retrouver voilà enfin mon espace de trading et pouvoir encaisser ma perte en catastrophe qui a été gagnante pendant tout ce temps là et même en connaissant la procédure j'ai dû mettre encore plus de plus 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 d'une minute pour essayer de débloquer la situation alors c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel parce que comme je le dire je suis en vacances je traite sur un pc puissance et c'est pas là le problème mais je n'ai qu'un écran je n'ai qu'un pc donc j'ai mis toute ma petite vie numérique dessus mon logiciel pour pour traiter pro real time mais aussi mon logiciel de reconnaissance vocale de retouches d'image etc et là on a voilà j'ai découvert qu'il pouvait créer ce problème à mon dépend ça m'a coûté quand même 350 euros donc là j'en reviens toujours à ce que je dis l'idéal c'est d'avoir une station de trading comme j'ai à la maison j'ai un ordinateur uniquement pour traiter il ya rien d'autre donc il peut avoir aucun conflit aucun bug aucune mise à jour surprise etc il est là uniquement pour ça et juste à côté j'ai mon deuxième ordinateur bas justement et que mon logiciel de reconnaissance vocale et tout ça donc bon j'ai pas eu entre guillemets de chance mais ça ça m'arrive jamais qu'il faut j'avais compté sur la chance sur sur le trading donc quand j'ai pu rétablir la situation j'ai passé j'étais en perte de 14 points donc j'ai encaissé et donc il était 9h03 et une minute un bout de 27 après je reprends un trade et là c'est ce que j'appelle le trade de cali miro la vie est trop injuste donc j'ai un père 350 euros mon trade était gagnant c'est ce logiciel reconnaissance vocale cas qui a qui a tout planté la vitre en juge vive me rattraper rapidement et donc je me suis bien rattrapé rapidement puisque j'étais plus en condition de trade et d'analyse j'étais un petit peu énervé et donc je me suis repris derrière moins de 175 euros donc moins 625 euros 25 points de perte sur les deux premiers trade il est 9 heures et cinq minutes c'est pas mal c'est pas mal donc là j'avais en fait un choix puisque je suis en vacances soit j'arrête la journée je me dis je me suis pris 625 euros de pertes on n'en parle plus ou soit je vais essayer de remonter petit à petit le reste de la journée en me reconcentrant et en travaillant de manière propre tout en sachant que je n'allais pas pouvoir surveiller en permanence mon écrans de trading à car vacances car vacances des liens sociaux et dit on peut pas rester devant son écran 12 heures par jour sinon vous fait la gueule donc j'ai essayé de rattraper petit à petit à cette perte et là c'est la succession des traits que vous voyez qui sont tous verts et je me suis arrêté à 16h01 lorsque je suis tombé flat sert j'avais plus aucune perte et là je me suis totalement arrêté donc les pertes ont été parfaitement remonté c'était une journée j'ai pas gagné d'argent mais j'en suis finalement extrêmement content puisque j'ai pu récupérer récupérer les pertes les 625 euros alors doucement un petit scalping régulier comme vous vous le voyez classique j'essaie de chercher un deux points un petit peu plus parfois quand ça se passe bien mais la moyenne tourne quand même aux environs de un point ou un demi point là la fin j'ai fait trois devenus points à 12 euros 50 si je voulais juste arrivé flat sans aucun souci donc voilà ça arrive c'est un jour le training donc je dis tout ce qui se passe logiciel de reconnaissance vocale pas compatible avec un graphique et bon il bug il peut être dans d'autres à d'autres beaucoup d'autres applications donc celui là je l'ai joli changé en tout cas et je le je le désactive quand je traite maintenant c'est une évidence on va reprendre un petit peu les traits de la journée donc j'étais systématiquement l'achat pourquoi parce qu'actuellement je suis plus plus à l'aise à l'achat on a on a une tendance haussière assez forte on le voit depuis à peu près ici le 8 juillet on a fortement rebondi on a ouvert des gaps énorme qu'on a qu'on n'a pas été heureux recherché donc on est quand même sur une tendance haussière depuis 48 heures on a on avait baissé mais je me disais que bon on en est peut-être baissé lundi mardi mais qu'on avait une possibilité d'avoir un petit rebond sur sur la journée bon c'est ce qui s'est passé cette petite bougie bougie positive vert donc j'ai fait que systématiquement des achats sur repli le grand classique en sachant que j'ai fait un très beau trade et enfin très beau trade techniquement très très beau trade donc c'est ce trait de j'ai acheté sous les sous les dix mille cent plus plusieurs fois voyez achat dix mille 97 et demi revente dix mille 100 plus 3 reachat sous les dix mille 100 pour un demi point reachat sous les dix mille 100 pour pour un point achat à dix mille 90 et demi et le plus bas de la journée a été dix mille 88 et demi donc je suis content d'avoir quasiment acheté au plus bas la journée par contre sur ce trait là j'ai gagné un point mais là vous voyez j'ai eu une succession de deux trois traits de sous les dix mille cent alors ça c'est une c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement c'est ce que j'appelle le trading sur réintégration sur support un symbolique alors on a on a des supports symboliques sur le dax à peu près tous les 100 points c'est du plus gros support donc dix mille dix mille cent dix mille deux dix mille trois cents si on descend et qu'on y arrive pour la première fois de la journée on a tendance on a tendance à rebondir dessus de manière de manière assez assez forte donc on va le on va essayer de retrouver cette cette situation donc c'était vers je regarde l'heure à 10h05 donc on va revenir là c'est le graphique en 21 tic envoyé la précision de graphique en 21 tic voilà donc là on se remet sur sur la situation de de ces trois trades notamment le premier trait de passer qui était à 9h41 un petit peu avant même on revient 9h41 voilà 9h41 on est ici et donc on casse pour la première fois donc on a le le niveau symbolique des dix mille cent qui qui se trouve ici et l'idée c'est que si on casse pour la première fois le niveau symbolique des dix mille cent on a une taux de probabilité de retour sur ce niveau de 80 90% alors faut réussir à à peu près à sentir le marché mais là on le voit on voit par contre sur ce graphique en 21 tic à on baisse on baisse de manière très 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 franche est arrivé sur le niveau des dix mille cent j'essaye d'acheter un petit peu en dessous donc voyez sur cette bougie là sur ces deux bougies là en 21 tic pour une réintégration des dix mille cent donc c'était un trade que j'estime extrêmement extrêmement propre donc à 9h41 et 17 secondes revendu à 9h41 et 39 secondes pour pour trois points donc j'ai acheté à 97 et demi très précisément donc 97 et demi vous le trouvez là donc c'est sur cette sur cette bougie là j'ai repris donc les les trois points ensuite et j'ai continué comme ça donc là c'était le premier trait de 9h41 et cinq minutes après j'ai continué à travailler ce niveau donc ici pour 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 le rebond on voit on voit très bien avec avec cette vue en bougie que l'on commence à rebondir donc je me suis précipité pour pour rentrer à l'achat et le dernier trait de qui qui a été fait donc c'était le trade à 10 05 à 10h05 qui était au plus bas du jour donc on va le trouver donc le plus bas du jour ça a l'air d'être celui là voilà dix mille 87 88 donc j'ai acheté ici à 90 et on est j'ai pris un point donc c'est cette petite juste sur cette petite bougie là on avait un début de rebond là voyez techniquement c'est un grand classique on a une bougie ici qui qui est l'ombre la bougie ici on va un peu plus bas donc là c'est un signe de baisse mais la bougie suivante commence à remonter donc ça c'est généralement un signe de fin de baisse là vous voyez on baisse de manière continue regarder le haut des bougies voyez de manière continue tac 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 c'est très clair et à partir de là on a une bouche des bougies qu'on appelle d'indécision qui veut dire au moins qu'on risque de stagner un petit peu peut-être pour redescendre ça c'est on ne prévoit pas l'avenir mais en tout cas on sait qu'on rentre dans une zone d'indécision que la baisse va peut-être se stabiliser et éventuellement donc rebond que l'on a eu voir à voir si le rebond ne se passe pas on va rebaisser mais pendant entre 9 10h04 et en 10 heures 10h06 en deux minutes là on hésitait donc c'est un peu le les zones qui aiment bien les scalpers et zones d'indécision grosso modo ils prennent le scalp en se disant que de toute façon comme c'est une zone d'indécision on va avoir du bruit c'est à dire que ce par rapport à notre à notre niveau on risque un petit peu d'évoluer de dessus donc on va pouvoir grappiller un demi point un point et puis si on a entre guillemets de la chance on va être en position et puis ça va partir dans dans le bon sens et on va gagner un peu plus que un demi point un point on va essayer de prendre deux trois points voir un petit peu plus si ça part vraiment de manière violente bon moi j'aime pas du tout ce style d'attente on prend position on attend que ça part dans un sens ou dans un autre ça reste quand même pour moi du pile ou face dès qu'il a un gain j'en casse et c'est déjà ça de prix donc c'était le bon achat du jour au plus bas idéal pour pour un des traders mais oui la situation là on n'arrêtait pas de baisser on est sous les 10100 on les a réintégrés plusieurs fois on a essayé de rebondir on est monté à 10105 et ça n'a pas tenu donc là passer sur sur ces bougies là savoir si on va rebondir ou si on va refaire une nouvelle vague baissière c'est extrêmement difficile donc on a un gain c'est déjà bien on encaisse j'étais d'autant plus prudent que j'avais ces 350 ces 275 euros à remonter et c'était c'était l'objectif l'objectif du jour comme d'habitude je suis très bavard alors il ya une chose qui me paraît important de de relever c'est ses objectifs et là je travaille énormément de dessus j'ai beaucoup d'interrogations donc si vous pouvez m'aider avec des commentaires ce sera avec grand plaisir sur sur cet article dans le blog j'avais 625 euros de pertes j'ai très déjà enchaîné 3 4 5 6 8 10 12 14 17 j'ai enchaîné 17 traite d'affilée ensuite vers aucun n'a été j'ai été ou en aucun cas en difficulté sur 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 ces traits dont vous pouvez voir les décontentant un certain trait dans la même durée deux secondes à charles 11h30 33 secondes 21h30 33 35 secondes donc vraiment ça a été le plus montré de durer peut-être une minute encore un trait de quatre secondes etc donc j'ai jamais été en difficulté sur sur toutes ces positions là parce que j'avais une motivation en fait je devais récupérer mon argent je les récupérer et là je me suis arrêté je me suis arrêté je commence à fatiguer qu'il était 16h et que il fallait peut-être que j'aille profiter un petit peu aussi de ma famille quelques heures mais là ça me pose vraiment une question si j'avais perdu 3000 euros ce que j'aurais remonté 3000 euros en ligne droite alors ça m'est arrivé il ya un an ou un an et demi j'ai perdu dans la journée 4000 euros je me suis pris avec de l'eau un petit flash crack rapide en quelques secondes de moins 80 points sur dax bon à deux lots à 50 euros moins 80 vous êtes déjà 4000 donc j'ai clôturé et là j'ai arrêté ma ma journée et le lendemain j'avais entre guillemets la motivation et lendemain j'ai récupéré les 4000 euros donc c'est un peu cette cette question là c'est mes résultats sont liés en fait au à la à ma motivation là je me suis arrêté à 16h01 alors je si vous voyez un peu ce qui s'était passé j'arrêtais pas d'acheter sur sur 43 mille revente 44 45 et demi revente 46 achats 42 et demi revente 43 je me préparais pour pour une chose simple voyez là on était 16 heures le break out je sentais qu'on pouvait avoir un break out des 10150 c'est à dire passer au dessus des 10150 et avoir dans ces cas là une une accélération et je voyais l'accélération possible sur la s1 hebdomadaire donc j'essayais de préparer un peu le break out j'ai acheté en dessous j'attendais un petit peu et on avait une news à 16 heures donc des 16h37 la news était plutôt bonne donc je suis rentré à l'achat en disant ça peut accélérer j'ai tenu mon trait de 28 secondes ce qui est une éternité parfois pour pour un scalper et puis je me suis dit c'est bon on va pas prendre de risques il manquait 12 euros 50 pour se finir flat sur la journée j'ai encaissé et quelques minutes après on a eu justement ce break out alors la question que je me pose c'est si j'avais perdu 1000 euros à ce que j'aurais remonté 1000 euros comme ça en ligne droite bon sur sur la nuit de plus oui sans aucun problème donc ça c'est un peu ma problématique à l'heure actuelle c'est réfléchir à je peux pas vraiment parler de motivation mais d'objectif à est-ce que je ne s'auto limite pas sur une journée de trading en fonction de ses objectifs là mon objectif c'était clairement rattraper ma perte finir flat ça a été fait j'ai arrêté si j'aurais pu me dire eh ben ton ton objectif c'est de rattraper ta perte et faire 1000 euros de gains en plus j'aurais continué à traiter est-ce que vu est-ce que je les aurais eu a priori oui par rapport à la par rapport à la journée ou ensuite on a fait qu'accélérer à la hausse non-stop et j'étais à l'achat l'achat donc je reste pas perdu d'argent à mon avis en tout cas mais voilà est-ce que le jour ne s'auto limite pas se fixant des objectifs donc finalement je suis en train de me dire qu'il faut plutôt se fixer des objectifs minimaux mais pas des objectifs maximaux c'est pas si c'est très français ça de la bravitude mais en tout cas à un objectif minimal et un objectif maximum ne pas se fixer d'objectifs maximum en tout cas parce que finalement ça sa limite j'aurais pu continuer la journée et peut-être faire la semaine à suivre à suivre derrière voilà en réflexion à le trading toute façon c'est je dis souvent 90% psychologique et ça fait partie des questions qu'on se pose voilà ça fait plus de 20 ans que je traîne maintenant 22 ans et je me pose toujours des questions et c'est peut-être ça qu'on aime dans le trading c'est qu'on ne s'arrête finalement jamais de cogiter voilà je vous souhaite une belle journée une belle journée de trading et ne lancez pas vos logiciels de reconnaissance vocale en même temps que vous traînez